bonjour à toutes et à tous c'est izoka aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro-série on va regarder ensemble la quatrième partie de ce 71e oza si vous avez manqué la partie précédente n'hésitez pas à cliquer sur ce petit i d'information elle est très très sympa et avant toute chose sachez que yu zeng shi et 8e dan professionnel sera blanc dans cette partie il est à deux victoires actuellement donc balle de match cette partie ici pour ce 71e oza yamayuta doit affronter son adversaire il doit prendre il doit prendre des risques a priori il doit vraiment tenter de gagner cette partie s'il veut avoir droit à une dernière partie pour garder son titre yamayuta sera noir dans cette partie et avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description regardez aussi le lien menant aux cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à bruxelles passons maintenant à la partie en elle-même et on a noir ici donc yamayuta qui sera qui fait un komoku komoku et yu zeng shi qui fait un hoshi komoku noir ici ne fait pas de shimari il va directement empêcher l'adversaire d'en faire un il s'installe sur le bord bas blanc ne répond pas et va également empêcher un shimari à l'adversaire en venant jouer en allant jouer le coup en c15 un coup qui développe le bord gauche un bord très intéressant noir ne répond pas évidemment donc votre adversaire n'a pas répondu à votre approche du komoku ou du hoshi vous pouvez avoir une action dessus alors sur le hoshi c'est un peu plus un peu plus compliqué entre guillemets puisque il ya beaucoup plus de variations là ici par exemple si sur un komoku votre adversaire n'a pas répondu vous pouvez jouer un coup en q5 la pince il n'y a pas eu de pince donc l'adversaire va rarement envisager de pousser coupé puisque les deux groupes de noir peuvent s'étendre de chaque côté quand il ya une pince ce n'est pas le cas donc la plupart du temps quand noir va jouer sa fille il blanc n'a pas beaucoup de choix que de répondre s'il ne répond pas ce qui est une possibilité assez infime mais possible c'est un gros coin pour noir donc faut faire attention on n'a pas vraiment envie de laisser ça à noir sachant que ce n'est même pas qu'un coin c'est aussi noir qui fait un mur sur le bord droit un mur hyper intéressant donc tout simplement blanc va répondre et va devoir s'étendre d'une certaine manière donc pousser une fois de plus et sauter ou sauter directement comme ici et c'est ce qui se passe dans la partie blanc répond très simplement noir al sente et va pouvoir maintenant jouer ailleurs et on voit que noir ici valide un coin un shimari le shimari en haut à droite donc il n'aurait pas pas il ne répond pas non plus à ce que blanc a approché en haut à gauche donc blanc pourrait faire la même action que noir a fait en bas à droite sur le coin en haut à gauche en aplatissant pas mal peut-être ce qui se passe sur le bord haut finalement mais peut-être aussi en disant à noir bah tiens tu vas valider quelque chose bon blanc crée une influence mine de rien dans la partie blanc va aussi protéger son coin donc en début de partie je rappelle on aime approcher un coin envahir un coin ou protéger un coin protéger un coin c'est pas lent du tout il faut le savoir puisque comme le shimari c'est un renforcement d'une pierre donc maintenant on a deux pierres localement ce qui fait que approcher deux pierres c'est c'est du 1 contre 2 donc on va se faire attaquer violemment par exemple par une pince par exemple par un kick sur un quand on approche un hoshi c'est un kick puis une pince donc il y a vraiment c'est vraiment pas petit en plus de valider des points du coin ici il joue sur le bord gauche donc c'est aussi un renforcement un peu plus de ce bord gauche mais ça laisse bien sûr l'occasion à noir de renforcer cette pierre en d17 et c'est ce qui va se passer puisque noir va venir jouer f16 un coup qui va rehausser le bord haut sur la quatrième ligne puisque bon actuellement si vous jouez que des pierres sur la troisième ça va peut-être être un peu plat donc on va plutôt privilégier de jouer sur la quatrième ligne ici pour grossir un petit peu ça et aussi éventuellement affaiblir cette pierre en c15 puisque on lui met un peu de pression dans la partie blanc va également se renforcer et développer des points à gauche alors on voit quoi on voit que noir développe actuellement le bord haut évidemment des invasions sont possibles on voit que blanc développe le bord gauche évidemment des invasions sont possibles alors le bord la différence entre le bord haut et le bord gauche c'est que noir sur le bord haut c'est d'un coin à un coin noir alors que le bord gauche c'est d'un coin blanc à un coin noir donc le bord gauche est potentiellement légèrement plus petit que le bord haut actuellement mais blanc est installé sur le bord droit pendant que noir n'a pas vraiment beaucoup d'options sur ce bord droit à part son coin en haut à droite et une extension possible le bord bas blanc a beaucoup de potentiel à faire parce qu'il peut aussi attaquer le mur de noir de trois pierres dans la partie noir à la main et va venir jouer f3 donc il essaie de limiter la double elle possible de blanc en bas à gauche sinon ça ferait un gros coin on a peut-être envie de limiter cette action et de ne pas laisser blanc se développer trop facilement en attaquant le mur quoi donc voilà il essaie évidemment là il joue un peu espacé donc clairement blanc pourrait très bien envisager des pinces et des choses comme ça pour attaquer les deux dans la partie blanc va valider les points du coin donc il va kick d'abord noir va évidemment monter ici parce que c'est hyper intéressant en termes de direction je vais vous montrer juste après mais c'est très intéressant de se renforcer de en allant vers le centre et dans tous les cas on n'a pas envie de laisser la gueule du tigre à l'adversaire dans ce cas ci parce que sinon ça développerait blanc du bord gauche vers le centre et maintenant qu'il a kick il va pincer et il pince bas il pince bas pour enlever une base de vie alors c'est un coup qui peut se faire aplatir on peut jouer au dessus de cette pierre donc faut faire attention si vous voulez pas vous faire facilement aplatir jouer haut donc quatrième ligne par exemple mais quatrième ligne ça veut dire aussi laisser la possibilité à noir de jouer bas en dessous de la pierre en quatrième ligne et donc de vivre en dessous de la pierre blanche donc quelque part il faut faire un choix on va peut-être pas pouvoir tuer les pierres il faut le savoir quand vous attaquez vous il ya deux il ya très peu de chances que vous puissiez tuer les pierres adverses sachant qu'il y a beaucoup d'espace c'est vraiment on va dire un combat à long terme le fait de tuer un groupe donc il faut pas miser ça tout de suite il faut essayer de poser des questions intéressantes de mettre de dire ok pour l'instant t'as pas beaucoup de vie comment je vais t'attaquer mais surtout là actuellement blanc vient de jouer une pierre dans une zone où il ya pas mal de pierres noires qui attaque qui et donc dans la partie noir vient jouer m3 il envoie blanc vers le groupe à gauche blanc va s'étendre il n'a pas beaucoup de choix il va s'étendre de 1 si vous envisagez de faire des coups comme ceux ci faites attention parce que vous réduisez les points que vous pouvez faire à gauche dans le coin et vous permettez à noir même potentiellement d'avoir un oeil vers ce coin donc c'est dangereux on n'a pas envie de ça sachant que blanc n'est toujours pas vivant il doit quand même jouer ce coup là et donc si on compare les deux échanges ça a pas l'air d'être un échange très très intéressant pour blanc si ça lui apporte pas la vie tout de suite donc autant pas le faire je pense ça s'alourdit on a peut-être envie de juste sortir alors à la limite donc dans la partie quand blanc saute noir va maintenant aller dans cette direction et je vous parlais de direction tout à l'heure c'est quoi la direction bah c'est noir qui va dans cette direction blanc devra probablement aller dans cette direction aussi et qu'est ce qui se passe bah c'est noir qui a plati le bord gauche en plus d'avoir potentiellement des alliés pas loin pour envahir s'il faut maintenant on sait bien que si noir fuit blanc aura peut-être la possibilité justement de fermer cette zone à gauche donc blanc accepte de dire ok j'ai un groupe faible mais t'en as un aussi mais je vais essayer de valider des points à gauche quand même donc ça vous le voyez blanc vient jouer le coup soumis ici un coup très intéressant puisqu'il renforce beaucoup le coin renforce pas mal le bord gauche même si encore possible de séparer les pierres mais surtout attaque aussi les pierres noires alors quand vous voulez attaquer vous ne touchez pas les pierres faites attention on n'a pas envie de construire l'adversaire donc on ne touche pas les pierres on va envisager des coups de contact quand on veut envahir une zone adverse par exemple dans la partie du coup noir à la main il vient jouer ce très joli coup je trouve en j6 très joli pourquoi parce qu'il amène une séquence de coups intéressante c'est à dire que blanc si maintenant il a envie d'attaquer les pierres de noir déjà on a envie de les séparer comment on pourrait envisager de les séparer si vous faites ce genre de choses il peut y avoir des coups ça peut être assez compliqué de cette manière bon on peut aussi très simplement juste connecter on peut aussi peut-être envisager des attaques pour se construire il ya beaucoup de choses possibles mais surtout ça peut se faire couper on peut aussi envisager le coup qui est là évidemment mais je trouve que noir maintenant il a un super coup c'est le kosumi et tout à coup on voit que ça connecte les pierres en bas ça connecte limite la pierre avec j6 c'est très intéressant et ça se renforcera vers l'extérieur par exemple on voit que tout à coup il y a une autre gueule du tigre qui peut apparaître vous voyez deuxième gueule du tigre la deuxième elle est là il y a une double gueule du tigre qui peut se faire donc je trouve le coup le coup en j6 assez agréable très très intéressant alors évidemment on peut y aller comme un barbare et essayer de couper mais il faut pas oublier un truc c'est que les deux pierres de blanc en bas elles ne sont pas dehors elles peuvent se faire enfermer voire tuer c'est un semeaï qui peut se passer et elles ont des libertés un peu limitées quoi on sait pas combien pour l'instant mais elles sont limitées tant qu'il peut pas quitter les lieux tant qu'il ne peut pas faire deux yeux non plus par contre les pierres de noir on sait pas elles vont peut-être pouvoir sortir elles vont peut-être avoir plus de liberté elles sont un peu si elles peuvent être en dehors elles peuvent avoir des libertés illimitées entre guillemets donc en terme de semeaï on peut pas engager le combat tout de suite donc vous l'avez vu blanc va faire ce coup là noir répond avec le kosumi et blanc coup de contact il essaye de se renforcer évidemment lui-même en renforçant noir et le surconcentrant du coup noir répond très simplement ne veut pas construire l'adversaire plus que ça blanc n'a pas beaucoup le choix et s'il joue un coup comme ceci noir aura peut-être l'opportunité de juste dire ben vas-y fais ton truc mais moi je vais jouer des coups comme ceci ou comme cela même un peu plus serré et dire t'as pas beaucoup de champs d'action en fait donc dans la partie blanc vient le jouer il essaye d'être un peu plus rapide que ça et noir vient jouer le coup que blanc aurait pu jouer évidemment blanc a l'occasion de faire ça effectivement mais il faut pas oublier des trucs c'est qu'il y a des poussées dans les deux sens il y a peut-être des coups un peu au milieu il y a des choses à réfléchir dans la partie blanc va couper blanc va couper parce que cette pierre n'a que deux libertés si noir venait à connecter de cette manière c'est la première des choses à laquelle on réfléchit dans ce cas-ci et bien il faut pas oublier un truc c'est que ici il peut se passer ça et il y a la coupe qui se trouve là si vous faites atari blanc peut faire atari si vous capturez blanc fait double atari et capture les trois pierres donc c'est vivant tout à coup si vous connectez attention il n'y a qu'une seule liberté donc là blanc peut tout capturer vous n'avez pas le choix si vous faites atari de ce côté là c'est pareil blanc peut enlever la liberté qui est là et c'est noir doit capturer et blanc pourra capturer ce qui fait que blanc étant dehors va pouvoir attaquer le groupe à gauche de noir qui est potentiellement un peu plus faible que tout à l'heure donc à cause de cette séquence là noir ne peut pas vraiment connecter en K5 donc noir va jouer tout simplement la pierre en M5 la capturer et blanc va pousser couper donc on est dans le même problème c'est toujours noir n'a pas beaucoup de liberté et noir ne peut pas agir à sauver cette pierre donc il va d'abord reculer ici blanc va se renforcer et noir va pousser maintenant ici mais pareil vu que blanc peut jouer et enlever des libertés noir ne peut pas jouer ce coup là sinon c'est capturé donc noir doit d'abord capturer ici ce qu'il fait tout de suite et ensuite blanc capture ici attention la différence c'est quoi c'est que J6 n'est pas un oeil alors la différence dans ce cas-ci c'est que c'est une autre séquence que je vous ai montré mais on arrive au même résultat et J6 n'est pas un oeil donc le groupe de blanc en bas n'a toujours pas forcément deux yeux c'est comme ça qu'il faut le voir le groupe de noir a la main maintenant et vient jouer le kosumi donc il se renforce il se renforce il continue d'attaquer le groupe faible de blanc donc blanc sort ses pierres par le kema ici et est de plus en plus difficile à attaquer évidemment donc il faut se poser la question est-ce que je peux continuer à l'attaquer efficacement pendant combien de temps ce genre de choses c'est très important parce que si vous attaquez et votre adversaire ne répond pas parce qu'il se dit j'ai beaucoup plus de jeu en fait il va aller jouer ailleurs ou à un autre endroit intéressant donc à un moment donné quand on attaque on se dit ok si mon adversaire ne va pas répondre à mon prochain coup peut-être je vais me dire vu que je suis l'attaquant j'arrête d'attaquer et je vais attaquer autre chose je vais jouer un coup gothé qui fait des points autre chose ailleurs je vais protéger un groupe faible que je devais protéger une coupe à protéger jouer un gros coup qui fait des points il y a plusieurs choses qu'on doit se dire à ce moment là et là dans ce cas ci peut-être que c'est le moment mais noir il a peut-être un groupe faible à gauche donc il doit peut-être s'en occuper plus faible entre blanc et noir quoi donc dans la partie noir va venir jouer L16 il décide de dire voilà t'as validé quand même quelque chose à gauche il faut que je valide quelque chose en haut si je veux garder un certain équilibre dans la partie bord haut contre bord gauche et après on verra comment ça se passe les différents combats j'avoue noir a du volume sur le bord gauche c'est à dire qu'ils peuvent créer une boîte assez rapidement avec un coup comme ce coup là peut-être un peu plus large peut-être même essayer de dire je réduis à gauche en créant ma boîte et il peut aussi peut-être dire je peux attaquer ton groupe qui est toujours faible donc j'ai plus d'opportunités de m'en sortir que toi de m'attaquer et donc il dit ok bah je vais peut-être faire des points dans la partie donc blanc a un beau beau scénario à gauche je rappelle le groupe en bas qui fait pas de points le groupe à droite qui va s'étendre noir a en haut et deux groupes sur le bord bas qui ne font pas de points le groupe en bas à droite il fait pas des masses de points pour l'instant dans la partie du coup blanc vient poser une question ici d'aplatissement si ça se passe comme ça on voit que c'est un peu plus aplati et peut-être que blanc va venir envisager de d'abord aller jouer de ce côté là après peut-être envisager aussi de développer le bord droit ça peut être assez intéressant de s'installer dessus dans la partie noir il dit bah non c'est moi qui vais le faire tu peux détruire des points sur le bord haut si tu veux mais tu vas aussi créer un groupe faible parce que localement tu n'as pas de base de vie et par contre noir ici vous le voyez développe des choses sur ce bord droit et c'est pas tout dans la partie du coup blanc va venir jouer au 17 noir descend réduit la base de vie ferme son point son coin pardon et blanc saute c'est un groupe faible qui part vers un autre groupe faible donc scénario rêvé pour noir évidemment le noir essaie d'en profiter et vous le voyez il se renforce de plus en plus autour des pierres de blanc c'est de plus en plus enfermé entre guillemets et en même temps là il essaie de dire je vais t'enfermer aussi mais vous voyez il ne touche pas les pierres il n'a pas vraiment de bons moyens de capturer quelque chose d'intéressant en touchant donc on ne touche pas et en plus de ça il construit quelque chose donc je trouve ça très très intéressant la direction dans laquelle il fait le combat et blanc dit ok tu as joué haut je vais pouvoir jouer bas et trouver une base de vie locale donc noir limite son champ d'action blanc a deux choix soit ça se passe comme ça et donc il ferme cette zone et il fait pas mal de points à gauche pendant que blanc n'a toujours pas forcément de base de vie soit blanc va venir jouer ce côté là et du coup noir dit ben t'auras pas l'occasion de connecter tes pierres alors il y a quand même potentiellement un moyen de connecter c'est le kosumi si noir descend blanc peut faire ceci on voit que noir n'a que deux libertés donc noir ne peut pas connecter à ses pierres à droite donc noir doit maintenant connecter ici mais ça veut dire que blanc peut connecter par en dessous sauf que ça fait pas deux yeux et on peut se dire que ah ben en fait je vais pouvoir je vais pouvoir juste te faire t'aplatir et localement est-ce que tu vas avoir deux yeux tu peux pousser une fois tu peux pousser deux fois mais déjà là je peux peut-être me poser la question tiens je peux peut-être faire année donc la base de vie localement ça a l'air un peu compliqué ça a l'air un peu compliqué donc dans la partie blanc saute et il dit bon on va d'abord régler ce problème on va d'abord dire je vais trouver une base de vie je vais attaquer un peu tes pierres à gauche aussi et du coup noir et kick blanc saute de manière assez flexible parce que quelque part il sait qu'il peut pas trouver la base de vie locale donc jouer solide c'est peut-être un peu lent c'est peut-être un peu lourd on veut peut-être aller plus rapidement sachant que de toute façon si ça se passe comme ça on ne peut pas se faire couper c'est ce qui se passe dans la partie noir a fait année blanc recule tout simplement et noir va terminer et dire ok maintenant je connecte mes pierres tu peux plus jouer N18 tu ne peux plus connecter tes pierres toi non plus et donc qu'est-ce qu'on voit là on voit une situation quand même plutôt compliquée je trouve puisqu'on a donc ce groupe là qui est on peut dire vivant quasi dans le sens où il peut jouer le coup en G4 faire un oeil et il y a peut-être un oeil en bas donc il y a des possibilités de vivre en plus de sortir donc c'est probablement parmi les groupes de blancs faibles le moins faible ceux-ci c'est faible et ceux-ci c'est faible je ne vois pas vraiment de groupe noir faible à part ce groupe là qui est potentiellement attaquable effectivement mais attaquer un groupe faible avec des groupes faibles c'est peut-être compliqué quand même je veux dire il n'y a pas vraiment de groupe faible proche dans la partie c'est à blanc de jouer et il réduit la base de vie du groupe en haut il veut le rendre faible il veut le rendre faible et en même temps de faire des points donc noir monte très simplement et va sauter dans le sens où si ça se passe par exemple comme ceci on peut peut-être dire tiens je vais attaquer ton groupe juste au-dessus pousse-moi vers ton groupe faible oui oui bien sûr laisse-moi te l'enfermer noir et blanc il dit non je ne vais pas faire ça je vais d'abord attaquer ton groupe ta base de vie donc noir répond puis blanc connecte là donc il grossit son coin c'est vrai il fait des points en plus c'est vrai noir fait des points en moins c'est vrai mais il a aussi renforcé un petit peu noir peut-être qu'il se dit maintenant noir je vais pouvoir attaquer ton groupe et c'est ce qui se passe du coup blanc sort ses pierres noir coup de contact et on commence le scénario de je peux peut-être maintenant enfermer ça enfermer ça ou en tout cas diriger vers le bord droit et tout à coup même là ta porte de sortie elle est où elle est là mais j'ai peut-être beaucoup de moyens de te séparer donc ça a l'air un peu compliqué comment blanc va faire vivre ses pierres du coup blanc pousse une première fois ici noir recule c'est une bonne forme regardez hop 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 tout est connecté donc blanc ne pousse pas de fois de plus il a poussé une fois pour voir la réponse c'est intéressant si noir faisait ça il y avait peut-être des coups qu'on pouvait faire de cette manière pour créer de la complexité avoir des coups supplémentaires vers l'extérieur ce genre de choses là il répond simplement solidement et du coup blanc ne fait pas ce coup là va venir jouer le kosumi qui est ici du coup noir saute et dit tu vas pas connecter et en même temps qu'est-ce qui se passe ben noir va vers son groupe ça veut dire que s'il arrive à lier les deux groupes alors actuellement ce sont quand même deux groupes qui n'ont pas deux yeux chacun donc évidemment ça peut être compliqué de relier deux groupes faibles mais c'est quand même aussi beaucoup d'espoir de faire deux yeux donc sachant qu'il y en a un qui a de l'espace donc blanc coup de contact noir se renforce vers le groupe faible et blanc fait année noir coupe évidemment on est fort tout autour il n'y a aucune raison de ne pas envisager la coupe c'est la première des choses qu'il faut réfléchir si ça marche pas évidemment vous envisagez d'autres choses comme par exemple juste le fait de faire année et de dire ok on fait un échange mais là a priori noir il dit non je te laisserai aucune chance de t'en sortir je vais gagner cette partie et pour le coup t'as trois groupes faibles laisse moi en capturer un quoi dans la partie blanc fait le année de ce que t'es là parce que mine de rien les deux pierres là sont faibles également donc il y a quand même pas mal de choses à réfléchir c'est ultra compliqué comme scénario dans la partie noir connect très simplement un nobi ça rajoute beaucoup de libertés le groupe a quatre libertés maintenant et il y a quand même des choses à vérifier premièrement la coupe deuxièmement la tari par là troisièmement la tari par là donc noir a quand même plusieurs options de s'en sortir finalement c'est pour ça qu'il fait cette action là blanc va sauter ici pour tenter de séparer les pierres noir il dit je pousse et je vais clamper donc l'idée c'est que si blanc fait ça noir fait ça atari connexion on voit que noir toutes les pierres sont connectées et que blanc est de toute façon enfermé donc c'est un coup qui enferme les pierres de blanc blanc va connecter ici noir coupe ça commence à faire peur noir a de moins en moins de liberté ce sont des coups qui s'enlèvent des libertés il faut faire attention à ça mais il a tout lu a priori il a tout lu c'est impossible qu'il ait pas tout lu si par exemple blanc fait ça et que noir fait ça boum 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 ah bah en fait je vais peut-être pouvoir capturer tes pierres tout simplement donc voyez même là il y a encore un scénario où noir capture les pierres blanches donc blanc doit d'abord se renforcer et vient jouer ce coup là ça permet de connecter toutes les pierres de blanc en même temps et de dire attention t'as une coupe en M15 et je vais peut-être pouvoir enfermer tes pierres au milieu noir y répond et il enlève une liberté aussi blanc tourne ici c'est peut-être un moyen de trouver un des yeux à faire au milieu sachant que par exemple si noir répond n'importe quoi blanc peut faire ceci il y a peut-être un oeil à cet endroit là déjà il faut plus qu'à trouver le deuxième dans la partie noir atari blanc ne répond pas fait cet échange là noir répond évidemment parce qu'il veut pas se laisser couper et blanc coupe donc blanc essaie de compliquer la situation noir capture cette pierre blanc contre atari et se renforce en extérieur en faisant que noir est obligé de répondre là si noir ne répond pas il perd les deux pierres toutes les pierres sont connectées donc c'est très embêtant mais pendant cet échange là blanc c'est beaucoup renforcé en extérieur alors entre guillemets renforcé évidemment c'est un angle vide c'est pas beaucoup de liberté les pierres au centre de noir c'est ça la grande question est-ce que blanc peut les capturer quoi blanc vient jouer le coup en D14 menace de couper ici en F15 donc noir doit répondre et enlève des libertés blanc maintenant vient jouer le coup de protection c'était le dernier la dernière question qu'il fallait se poser c'est quand blanc joue ça qu'est-ce que noir va répondre il ne peut plus faire l'Atari en K13 la seule chose qu'il peut faire c'est sortir les pierres mais avant ça il peut faire capture et donc assurer de la vie menacer de capturer la pierre et donc de dire je peux sauver mes 4 pierres au milieu donc si blanc veut tuer les pierres au milieu il doit se connecter d'abord donc blanc ne fait pas cet échange là il va d'abord faire ce coup forçant pour dire attention je peux capturer tes 3 pierres noir répond ensuite blanc vient connecter et ensuite là noir il dit ok tant que tu veux capturer mes 4 pierres je peux faire au moins cet Atari là du coup blanc répond et maintenant je vais sortir mes pierres mais il le sort en s'enlevant une liberté encore il n'a plus que 2 libertés mais il fait Atari sur une pierre ok blanc répond et maintenant il peut sortir les pierres de cette manière donc l'idée c'est quoi oui blanc va jouer le coup là noir va évidemment connecter noir a 3 libertés mais comment blanc enferme ça comment blanc capture ça sachant que quand blanc va faire le guetta qui se trouve ici noir va de toute façon pouvoir jouer ce coup là noir va même si ça se passe comme ça avoir ce coup là et ce coup là il fait quoi il fait que il peut capturer les 3 pierres qui sont là donc en fait si blanc veut envoyer noir vers le bas noir blanc devra sauver ces 3 pierres et donc il ne pourra pas capturer donc quand blanc fait ce coup là noir joue le coup qui est ici il faut que blanc protège et là noir peut dire en fait maintenant je peux jouer le coup qui est là et séparer tes pierres en haut et en bas parce que si tu cherches à couper en fait je vais pouvoir faire la tari qui se trouve là la tari qui se trouve là si tu descends je peux connecter mes pierres je suis vivant et tes pierres en haut elles ne sont pas forcément vivantes tes pierres en bas elles sont complètement enfermées aussi donc là tout à coup blanc doit faire vivre deux choses en même temps si tu fais cet échange là je capture et c'est pareil donc dans la partie a priori vous le sentez venir blanc doit d'abord protéger à droite pour pouvoir pour pouvoir connecter les trois pierres mais du coup noir capture les trois pierres et le groupe en haut est définitivement enfermé donc est-ce que blanc peut vivre ? dans la partie blanc fait atari noir atari blanc connecte et là il y a deux yeux il y aura deux yeux si noir fait ça blanc fait ça si noir fait ça blanc ne fait pas évidemment ça sinon noir fait ça mais donc du coup blanc va dire ok je suis vivant et tu peux capturer gothé c'est pas petit du tout mais c'est gothé et il y a peut-être d'autres choses à faire pour s'assurer la victoire parce que peut-être c'est trop petit sachant que blanc a quand même pas mal de points enfin des points pas mal peut-être pas mais c'est quand même assez plat donc je me dis blanc noir il a peut-être d'autres choses à vouloir faire il sait que blanc est vivant il veut peut-être d'abord profiter d'attaquer d'autres trucs et en finale faire ce IOC pour faire obliger blanc à vivre donc dans la partie noir à la main vient jouer R2 un coup qui vu que blanc s'est renforcé autour de ses pierres bah c'est pas on peut se dire qu'il y avait pas totalement de la vie non plus on imagine qu'il terminait gothé ici et que blanc fait par exemple un coup forçant ici un coup forçant ici qui menace de couper ou même d'abord l'Atari qui se trouve là pour dire je vais vivre et tu vas avoir moins de vie et la réduction ici donc il y a de moins en moins ça veut dire que noir blanc pouvait faire des points en plus en réduisant la base de vie du groupe de noir voire tué donc il faut se poser des questions c'est important je pense que le blanc pourrait gagner beaucoup de points si ça se passe comme ça plus que ce que noir a gagné en haut donc noir dit bah c'est moi qui vais le faire je te réduis en plus des points du coin et c'est aussi réduire la base de vie du groupe de blanc donc je trouve que c'est juste le meilleur scénario pour noir si c'est gothé de capturer en haut c'est trop petit je pense pour l'instant donc dans la partie blanc saute il s'étend tout simplement il fait il essaie de dire regarde je fais pas mal de points dans cette zone là et j'ai du volume pour avoir de la vie tranquille noir il dit je vais pas me laisser faire t'as fait un ogema je vais pouvoir profiter de ça si par exemple tu fais cet échange là ah bah merci parce que maintenant je capture tes pierres c'est énorme si ça se passe comme ça regardez noir qui récupère tout le coin et qui a encore des possibilités de réduction mine de rien dans cette zone là et dans cette zone là est-ce que sachant que noir peut encore gagner J16 il a encore le tourné en D11 ce qui peut détruire et scinder le bord gauche en deux et il a aussi potentiellement je rappelle la coupe et l'obliguesse et de dire à blanc de vivre en fait et de faire deux yeux donc peut-être de gagner des coups pour réduire le coin pendant que blanc devra vivre donc dans la partie blanc répond solidement de ce côté là ce qui fait que noir enferme les pierres puisque si blanc fait ça noir atari et vient connecter d'une manière ou d'une autre ces pierres alors pour l'instant il a pas vraiment de bon moyen il a le moyen ici évidemment mais ça peut se faire couper ceci peut se faire couper aussi n'oubliez pas donc c'est peut-être un semi-high et blanc noir va le gagner donc il faut réfléchir on n'a peut-être pas le choix si vous faites ça par contre il faut faire attention c'est atari et puis connexion donc on n'a peut-être pas envie de ça non plus bon dans la partie ce qui se passe tout simplement c'est blanc fait le hanné de ce côté là noir répond donc blanc se réduit sa base de vie pour fermer son coin définitivement enfin pour enlever tous les yosses possibles donc c'est un énorme coin maintenant mais est-ce que le groupe de blanc va vivre là ? ben en fait blanc fait d'abord atari puisque ça permet de vivre donc noir doit répondre et puis blanc descend c'est une menace de connecter donc noir empêche cette connexion dit en jouant K2 je peux faire mon deuxième oeil en L2 donc noir doit descendre s'il veut tuer mais blanc du coup doit pousser ici et être goté pour faire son deuxième oeil blanc est vivant ça fait deux groupes que blanc est à ça de mourir et arrive à vivre donc regardez la lecture quoi la lecture elle est incroyable c'est vraiment entouré de pierres adverses mais totalement ils arrivent à vivre dans des placards à balai quoi c'est vraiment incroyable donc dans la partie noir maintenant à la main vous avez vu à chaque fois que blanc doit vivre il perd la main c'est très important c'est pour ça que c'est très bien de s'occuper des groupes faibles en général pour ne pas se laisser attaquer dans la partie du coup blanc répond et maintenant noir petit essouji va venir jouer ce coup là et le coup en R9 et je trouve ce scénario assez incroyable et c'est la dernière chose qui va se passer dans cette partie sachez le pourquoi ? parce qu'avec ce coup là blanc fait année très bien mais noir fait année aussi en fait si par exemple blanc fait atari comme ça pour capturer cette pierre noir fait atari et capture ces deux pierres et en fait dit oui tu peux connecter là mais t'as pas beaucoup d'espace t'as pas beaucoup de points déjà et peut-être qu'il y a encore des séparations possibles maintenant avec ton groupe à gauche et ton groupe à droite donc ça commence à sentir un peu le roussi si on imagine la connexion de blanc ici il y a plein de choses à réfléchir comme l'atari qui se trouve là l'atari qui se trouve là le fait qu'il y a une connexion par là donc dans la partie blanc atari de ce côté là noir connecte et blanc vient maintenant connecter ici et il dit je vais vivre à droite mais noir maintenant vient faire ce coup là qui dit attention je peux connecter mes pierres et ta pierre en R12 elle est toute seule et regarde aussi ton bâton là ton bâton de pierre il est tout seul aussi en fait parce qu'avec ce coup là noir vient de séparer toutes les pierres de blanc donc blanc vient jouer ce coup là noir descend et puis blanc vient tenter de connecter noir il dit ok je capture ta pierre si il fait l'atari qui est là blanc a peut-être l'atari qui se trouve ici noir capture blanc capture enfin capture c'est atari si noir connecte on a peut-être blanc qui va s'en sortir donc on peut imaginer qu'il ne fasse pas ça mais du coup c'est co c'est co alors on peut se dire tiens il n'y a peut-être pas co et une connexion mais du coup blanc a peut-être le moyen de juste dire je vais capturer tes pierres donc il y a un co possible et ça peut être un peu embêtant donc il faut faire attention à ça dans la partie du coup noir dit pas grave je fais ce coup là tu peux connecter si tu veux donc blanc connecte mais maintenant noir descend et il dit je vais séparer tes pierres puisque tu ne peux pas connecter je peux jouer le coup en N6 mais il ne le fait pas tout de suite il va d'abord descendre en T7 un petit T6 tout petit tout petit T6 qui dit si tu viens jouer T6 je peux te tuer avec S3 si et ce qui est bien aussi avec ce coup parce que blanc va tout simplement jouer pour s'agrandir en S2 c'est que en fait T7 avait vocation à tuer le groupe mais aussi à augmenter ses libertés là actuellement il a deux libertés alors qu'avant il n'y en avait qu'une donc si blanc joue le coup en S2 comme il le fait dans la partie noir peut maintenant couper si blanc pousse ici pour dire regarde je peux faire un truc avec des coupes et de machin en fait blanc s'enlève des libertés et il n'a plus que deux libertés ce qui fait que noir a l'occasion de capturer ces pierres là c'est pour ça que T7 est hyper intéressant ça augmente les libertés et ça permet éventuellement de tuer le groupe et on sait que blanc peut vivre mais du coup ne pourra pas enlever des libertés à ses deux pierres donc je trouve ça hyper joli très beau Tetsuji donc dans la partie vous le voyez noir coupe blanc atari et blanc vient pousser ici noir recule tout simplement et blanc maintenant vient faire le coup en P14 noir vient jouer Q11 et blanc abandonne cette partie c'est Yama Yuta qui remporte sa deuxième victoire pour ce 71ème OZA on peut se dire tiens si blanc venait faire ce coup là d'abord puis venir jouer le coup qui est ici bon c'est pas très très clair pourquoi parce que après cet échange là oui il y a un oeil gothé ici mais ça ce n'est pas un oeil tant que noir peut jouer là ça ce n'est pas un oeil tant que noir peut jouer ici ou ici donc en fait il n'y a pas d'autre oeil ça veut dire que en fait quand blanc vient jouer le coup là et que noir joue ça il abandonne et il a raison c'est juste décédé donc j'ai beaucoup aimé cette partie parce que Yama Yuta s'est vraiment pas laissé faire il a pas cherché à jouer simple il a vraiment profité des problèmes de l'adversaire il a séparé les groupes faibles en fait il a créé des scénarios où l'adversaire n'avait pas le choix que de créer des choses un peu plus faibles et de dire ok j'ai pas forcément les choses mais en fait je vais gagner cette partie par ce combat quoi et c'était vraiment vraiment sympa j'espère que vous avez apprécié cette partie n'hésitez pas à laisser un commentaire si c'est une question on avait à donner n'hésitez pas à télécharger le SGF qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour la prochaine partie de 71ème OSA bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501